La modernité a l'épreuve de l'urgence écologique. La question de la modernité, de ce qu'on entend par là, va être le pivot ou l'axe central de cette soirée parce que selon la définition qu'on va donner de modernité, les possibilités de redéfinition de notre manière d'habiter la Terre vont se décliner différemment. Ce que je vous propose pour cette soirée, c'est de l'organiser selon trois moments. Un premier moment où on va se poser la question avec les orateurs qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui de ce qu'est la modernité, avec cette question sous-jacente de savoir s'il faut parler de modernité au pluriel ou s'il s'agit d'un mouvement relativement unifié dont ce serait facile d'épingler certaines caractéristiques clés. Pour ensuite, dans un deuxième temps, identifier quels aspects de la modernité sont mis à l'épreuve de l'urgence écologique, comme le suggère l'intitulé même de cette conférence. La modernité semble être mise à l'épreuve de l'urgence écologique. Quels aspects, quelle modernité, quels aspects de ce paradigme historique sont donc incriminés ou mis à mal par cette situation de crise planétaire de l'environnement ? Et troisième point, comment imaginer un au-delà de la modernité ? Un au-delà de la modernité et peut-être aussi un au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui la post-modernité, c'est-à-dire finalement cette vision d'une modernité déconstruite à l'intérieur de laquelle on tâtonne un peu à l'heure actuelle à se fermer un chemin vers un nouvel horizon de sens partagé. Et quels en seraient finalement les enjeux, quels en seraient les caractéristiques ? Ce sera le troisième point de notre réflexion. Alors pour la mener, nous avons trois penseurs qui ont été invités ce soir. Jean Demenc à ma droite, Catherine Larère en virtuel qui nous rejoint sur Zoom et on a trois modalités de présence différentes en fait dans cette soirée, donc quelqu'un en présentiel, quelqu'un en virtuel. Et alors on a un troisième invité qui est Arturo Escobar qui lui n'est ni présent, ni présent en virtuel mais qui est présent sous forme de capsule pré-enregistrée. Donc c'est avec lui évidemment qu'on aura le moins d'échanges ce soir en direct mais néanmoins on va lancer la soirée avec cette capsule, avec un entretien qu'il a accordé à Étopia il y a quelques jours qui sont évidemment, comme vous le verrez, en plein dans le thème et qui vont pouvoir nourrir... C'est un thème qui a convocé de co-vivir ou de co-existir avec la Tierra. Et le question de la modernité me semble que c'est super important aujourd'hui. Je pense que c'est un thème auquel on nous devons beaucoup d'attention. La modernité est caractérisée par une espèce de entramé, un entrelazamiento ou un tejido de ideas, conocimientos, technologies et économies. Et la économie, particulièrement la économie capitaliste. La modernité se basa en un certain nombre de dualismos ou binários constitutifs de la modernité, especialmente le que aparece muy central aujourd'hui en l'evento et en les discussions, tant académiques comme les mouvements sociaux, que c'est cette séparation ou binário ou dualisme entre l'humain et l'humain, ou entre l'humanité et la naturelle. C'est un de les dualismes fondants de la modernité. Mais le autre dualisme fondant de la modernité, que est très important, et le verrons un peu plus plus en la seconde question, c'est le dualisme entre nous et nous. C'est-à-dire, en ce moment historique, nous, l'Europe, et eux, le reste du monde, avec une escala jerérquique de valeurs entre nous et eux. Mais aussi me semble que la modernité, il y a la modernité, il y a la modernité en termes de ce que nous appelons quatre creences fortes. Et les quatre creences fortes, c'est la première creënt, pour moi, qui est très important aujourd'hui, c'est la creënt en l'individu. L'individu comme separé de la communauté, l'individu comme un ente autonome, avec fronteres, comme une identité que existe intrinsèquement par soi-même. La seconde creënt est la creënt en l'economie, et que de muchas formas también es una de las razones profundas de la crisis ambiental contemporánea. La seconde creënt est la creënt en l'economie, la creënt en l'economie comme separada de tout le reste de la réalité, separada de lo social, de lo religioso, de lo espiritual, de lo cultural, de lo ambiental, de tout le reste. Et que c'est une invention de la modernité, que c'est une invention très potente. C'est-à-dire, inventer l'economie, ou inventer les esferes separadas de la modernité. Tenemos l'economie, tenemos la société, tenemos la culture, tenemos l'individu, tenemos toutes ces choses que existent par sí soles. C'est-à-dire une invention très potente. Et l'est-à-dire une science à chaque une des esferes constituées. Donc, nous avons la science économique, la sociologie, la science politique, pour le monde naturel, évidemment, la science naturelle, pour le individu, la psychologie, etc. Et toutes ces sciences et les connaissances ont été un des pilaires fondamentaux de la modernité. Aujourd'hui, nous avons commencé à entendre de une façon plus profonde, comment ce rêve d'un développement, ne seulement se devient une pesade pour la majorité de les pauvres du monde, mais c'est un rêve d'un moment, que nous avons pu desperté. Et à niveau global, non seulement pour l'Amérique latine ou Asia, à niveau global, nous avons que rechazer ce concepte de développement, comme nous savons, nous avons que aussi de questioner et de relancer le concepte de développement, le concepte de progrès, et le concepte d'un moment dumeris du marché, le commerce et l'économie sont le centre de la société et la activité sociale de que tous ces concepts fondamentaux de la modernité nous devons questioner de façon très profonde si nous queremos vraiment convivir de nouveau avec la terre ou co-vivir de nouveau avec la terre et le terricidio me semble que c'est un concept plus intéressant et plus ampli que le antropoceno que c'est un peu académique abstracte et aussi que le changement climatique ou même que le changement climatique parce que le changement climatique et le changement climatique se réfère plus que tout à la partie du climat et les gaz de carbone et tout ça mais le terricidio est beaucoup plus nous avons abandoné le planète par où on ne pas que mire nous avons abandoné le planète non seulement c'est le changement climatique sont les bosques et les péramos les plantes et les animaux la biodiversité la biodiversité nos propres cuerpos entonces y lo que suggère este groupe de mujeres indígenas es que al asesinato la tierra al cometer el terricidio también estamos acabando con las condiciones necesarias para que los pueblos que viven en los territorios puedan persistir en sus formas de vida qu'ils puissent vivre comme les peuples que sont. Donc, le antídoto au terricide est ce que vous avez invoqué, que est co-vivir, comment on co-existit de nouveau avec la terre. Et pour co-existir avec la terre, nous avons de développer la façon de saner le tissu d'interrelations que est la terre. C'est-à-dire, chaque corps, chaque lieu que habitons, chaque communauté, c'est le résultat d'un entramé d'interrelations que ont été daignées, que ont été vulnerées, que sont sendo matées par le mode de vivre, le mode d'existir occidental, modernes. Donc, la stratégie doit être comment on se nourriture de saner, de reparer le tissu d'interrelations que est la terre et que sont les lieux et les lieux que habitons. Je pense que les académiques, les académiques, les activistes, les activistes, quand on commence à questioner quelque chose, on a la parole post, ou de, donc, post-desarrollo, ou post-humanisme, ou post-dualisme, ou post-carbono, et c'est parce que nous ne savons exactement qu'est ce qui peut venir après le post. Mais je crois que aujourd'hui nous avons une idée meilleure de ce qui peut venir après le post. Une des réponses est le pluriverisme, le pluriverisme. Le pluriverisme surge, par un l'autre, comme un antideu, si on veut, à les excesos de la concepion du monde comme un seul monde, globalisé, capitaliste, en termes de mercados, de competitivité, de efficiència, de productivité, consumiste, etc., etc. Que, con la globalisation, especialmente, les últimos 30, 40 ans, la globalisation neoliberal, comme on se la appelle, cada vez se cimentou mais, se consolidou mais cette idée de que sommes en un monde globalisé, un monde fait de un seul monde, de que il y a une seule façon de vivre la vie, de penser le monde, de construire mondes, et que doit être en base à la modernité, basicement, en base à les notions de creciement économique, de progresso, mais que tout, de progresso material, de mercados, de productivité, de efficiència, de individuos que buscan el éxito en mercados, etc., etc. En los 90, el movimiento zapatista, que ha sido muy sabio sobre muchas cosas en relación al mundo contemporáneo, empezó a decir que no solamente que no queremos participar en ese mundo, sino que debemos crear un mundo nuevo. y que ese mundo nuevo que queremos crear tiene que ser un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, esa es la primera definición concreta del progresso, un mundo donde quepan muchos mundos. No ese mundo hecho de un solo mundo, de nuevo, definido por la experiencia histórica europea, euroamericana, blanca, patriarcal, racista, etc., sino un mundo hecho de muchos mundos, o sea, por eso se habla de una transición civilizatoria hoy en día, o sea, de hablar de post-desarrollo, post-humanismo, ahora mucha gente, tanto en el norte global como en el sur global, están hablando de la necesidad de una transición civilizatoria. Esa transición civilizatoria es una transición del universo o del mundo hecho de un solo mundo a un pluriverso o el mundo donde quepan muchos mundos. Bueno, para concluir, me parece que podemos volver a esta noción de que todas y todos en el planeta, esto no es solamente para los pueblos indígenas o para los pueblos que viven en territorios, todos vivimos en territorio porque todos vivimos en la tierra, aún en los territorios urbanos, de que todas y todos vivimos en el pluriverso, habitamos el pluriverso, todas y todos participamos en el terricidio también de forma diferenciada, obviamente, creo que hay pueblos que lo hacen mucho menos y están más preparados a defender una forma de existir no terricida y no patriarcal de existir y hay una, pues no he hablado mucho de esto, pero hay una conexión muy profunda entre patriarcado como ontología de la separación y del control por un lado y el terricidio por el otro, que también pensamiento feminista ha trazado a través de la historia. Entonces, que a pensar, a reflexionar muy seriamente en cuál es nuestro lugar, digamos, como seres vivos, cómo volvemos a aprender a existir como seres vivos de tal forma que no contribuyamos a este terricidio, sino que más bien contribuyamos a volver a tejer de una forma diferente las interrelaciones que constituyen la vida. Tenemos que reorganizar nuestras vidas a partir de una práctica que nos permita volver a ser tejedoras y tejedores conscientes de la red decolonial de l'écología y sobre esta reflexión que nos ha propuestas y responden en un bloc a estas tres sub-questiones que je vous propose para la soirée una definición que nos ha propuestas de la modernidad como modelo charriendo una visión del desarrollo del progrés de la consumación inscrito en un regard colonial y oppressivo avec la réponse a la deuxième question qui était déjà inclue finalement dans la première quels aspects de la modernité sont mis à l'épreuve de l'urgence écologique et bien ce qu'il appelle le terracide ou l'écocide qui est aussi un ethnocide et puis finalement l'horizon qu'il ouvre cet horizon de la pluriversalité qui vient remplacer l'universalité du discours l'accent mis sur la régénération sur l'importance de retisser du lien et sur cette dialectique entre finalement la création d'un monde dans lequel puissent exister plusieurs mondes et en même temps l'appartenance commune à ce territoire planétaire donc voilà Arthur Oscobar penseur américano-colombien qu'on remercie pour cette capsule inspirante alors en ce qui concerne les deux autres orateurs que nous avons ce soir on va leur demander de séparer du coup ces trois moments ces trois questions et donc on va plutôt faire trois volets de prise de parole plutôt que trois blocs comme on a eu ici avec Escobar alors Catherine Larère est-ce que vous nous entendez ? Oui je reprends oui je vous entends vous m'entendez ? oui oui je vous entends donc voilà oui je vous prie j'ai eu un problème c'est que c'était sous-titré la présentation d'Escobar je crois oui ah oui vous n'avez pas vu les sous-titres ? non parce que j'ai pas eu la vidéo ah d'accord bon donc j'ai saisi des mots mais bon je parle pas espagnol ça aurait été en anglais ça aurait allé ah oui d'accord bon j'ai saisi j'ai saisi des mots et puis je connais un peu ce qu'il fait mais bon bah on va faire comme on peut d'accord mais donc je vous présente rapidement même si je pense que vous êtes suffisamment connue de la plupart mais donc Catherine Larère est professeure honoraire de la Sorbonne en philosophie et l'une des pionnières vraiment de cette de ce qu'on pourrait appeler l'éco-philosophie ou cette réflexion proprement philosophique sur la crise écologique elle a analysé les sous-bassements philosophiques de cette crise à travers une réflexion sur l'anthropocentrisme et les alternatives qui ont été développées les enjeux que ça pose sur le plan de la philosophie politique mais elle s'est intéressée également à l'éco-féminisme et à la pensée décoloniale donc elle a au cours de sa carrière vraiment plus brossée et défrichée on peut vraiment parler d'un défrichage philosophique de ces questions qui encore aujourd'hui peine à se faire une place dans les thématiques vraiment canoniques et classiques de la philosophie donc merci déjà pour tout ce travail réalisé et puis c'est un honneur du coup de vous entendre sur ces trois questions qui sont cruciales je pense à l'heure à l'heure des transitions qui est la nôtre aujourd'hui je vous laisse la parole et j'espère qu'on n'aura pas de couacs techniques donc merci donc je réponds à la première et puis Jean il répond aussi on échange et on passe à la deuxième c'est ça ? c'est ça si ça vous va on fait comme ça c'est très bon bon ben merci merci de m'accueillir et je suis désolée de ne pas être avec vous mais ça tient à des raisons de santé en ce qui me concerne donc oui je disais j'espère ne pas répéter ou non je pense pas que je répéterais mais ne pas être complètement à côté de ce qu'a dit Escobar bon à la question qu'est-ce que la modernité je l'ai entendu parler d'une époque historique on va peut-être repartir de ça c'est-à-dire qu'effective je dirais que la modernité c'est une configuration de différents éléments que je vais essayer de rappeler qui apparaît en Europe au tournant du XVIe et du XVIIe siècle et qui se continue jusqu'à quand c'est une chose je crois dont on va discuter c'est une configuration d'éléments à la fois de pensée on lit beaucoup la modernité à l'émergence au XVIIe siècle d'une science nouvelle d'une science comme il n'y en avait pas eu avant finalement d'une façon unifiée de penser la nature dans ses différents aspects une science qui s'accompagne d'une réflexion philosophique il y a Galilée Newton mais aussi Descartes Locke et Kant qui s'accompagne aussi d'une transformation importante dans les rapports entre les gens et en particulier de formes politiques nouvelles c'est vrai que la modernité c'est une émergence de formes d'état de droit et de démocratie comme on n'en avait pas connu auparavant même si on va souvent chercher des antécédents des démocraties modernes dans l'antiquité grecque et puis aussi donc nouvelle façon de penser de nouveaux rapports entre les hommes et puis aussi de nouveaux rapports avec la nature non seulement dans la façon de la pensée mais surtout dans la façon d'agir c'est le développement cette science a des bon je vais citer Descartes qui nous rendra disait Descartes comme maître et possesseur de la nature a une vocation qu'elle dit utile et qui va être des formes de techniques une technique gouvernée par la science qu'on n'avait pas connue auparavant donc avec ça il faudrait lier des éléments culturels des éléments religieux bon et dernier élément je crois qui doit introduire le genre de discussion où on est maintenant c'est que c'est aussi une façon de se réfléchir la modernité se pense elle-même dans un retour réflexif sur elle-même c'est bien que d'une certaine façon ce que je suis en train de vous dire fait partie de la modernité et ce que Escobar a dit fait aussi partie de la modernité alors c'est pour ça que peut-être je retiendrai ce qu'avait dit Bruno Latour dans un livre dont le titre est très éclatant nous n'avons jamais été modernes quand il disait que ce qui caractérisait cette modernité dans la façon dont elle se réfléchissait elle-même c'était de se mettre à part de toutes les autres façons de penser d'agir et de faire auparavant parce que ces gens du XVIIe au siècle et européens aujourd'hui c'est aussi dans la découverte du monde le moment où l'Europe conquiert le monde entier et se soumet plus ou moins au lieu de se penser une à côté d'autre en disant il y a nous et puis il y a eu les Chinois et puis il y a eu ce qu'il y avait en Amérique avant qu'on y arrive et puis les Africains va poser qu'il y a toute une particularité de culture mais que seule la modernité est universelle ce qui va à la fois lui dire faire dire à la modernité je peux parler au nom de l'humanité et se prétendre aussi capables de comprendre les autres particularités alors bon ça c'est pour se repérer donc un peu dans un phénomène je dirais c'est un phénomène global qui réunit des éléments différents je sais en disant rapport entre la pensée rapport entre les hommes rapport entre la nature et ce qui me semble important bon si on pense pourquoi on en parle comme ça de la modernité c'est qu'elle nous a semble-t-il mené à quelque chose qui est objectivement tout à fait inquiétant qui est la situation actuelle du monde la destruction de la planète à laquelle nous assistons moi l'idée que j'aurais et que vous avez un peu déjà annoncé c'est qu'elle est globale mais elle n'est pas c'est pas un système unique d'abord c'est une configuration d'éléments différents qui interviennent à des éléments différents qui n'ont pas la même histoire et qui ne sont pas qui se résument jamais dans une pensée unique moi j'ai beaucoup travaillé sur le 18e siècle vous pouvez pas dire ça c'est ça représente tout le reste et puis elle a différentes époques et puis elle fait pas un tout c'est à dire on peut critiquer un certain type de rapport au monde on peut critiquer des techniques extractivistes qui détruisent le milieu dans lequel elle s'insère sans pour autant complètement laisser tomber tout ce qui a pu être apporté politiquement sur les droits de l'homme sur la démocratie donc ce que je voudrais dire c'est c'est global et c'est c'est un ensemble alors je vais pas employer le mot civilisation mais on peut l'employer c'est un ensemble civilisationnel extrêmement important extrêmement fort et qui a réussi à s'imposer à l'ensemble du monde pour moi c'est pas un système unique global je crois qu'on emploie beaucoup trop le terme de système ces derniers temps et du coup on en fait une sorte de masse unique où on la jette où on la garde je crois je crois que c'est pas possible et s'il faut effectivement par certains côtés sortir de cette emprise sur la nature sur les autres cultures ou civilisations c'est pas en rejetant totalement ce qu'est la modernité donc il faut essayer à la fois d'en voir l'unité et puis d'en voir les prises qu'elle donne je donnerai simplement un exemple je regrette que Anastasia Akinski ne soit pas là parce que je pense que et c'est important que Escobar soit intervenu je pense que la grande critique de la modernité elle est venue de l'extérieur elle est venue de l'anthropologie elle est venue des autres cultures et donc ça c'est extrêmement important pour autant on ne peut pas jeter complètement la modernité je prends juste un exemple pour terminer dans cette modernité il y a une science qui est devenue un peu le langage universel du monde il y a des applications certaines qu'on peut remettre en cause d'autres pas j'en prendrais une simple qui est la médecine je crois personne voyant un enfant ou une femme ou un homme qui a une grosse infection refuserait de lui donner des antibiotiques quand on voit la façon dont les antibiotiques sont arrivés des gens qui mouraient ne mourraient plus en même temps nous savons très bien que l'utilisation des antibiotiques a conduit à des phénomènes d'antibiorésistance qui sont disent certains plus graves encore que la pandémie dont nous souffrons donc il y a un problème qu'est-ce qu'on garde la modernité sans en se débarrassant de tout ce qui va avec cette modernité et qui est extrêmement nocive voilà donc là vous prenez déjà un peu d'avance sur les deux prochaines questions mais je m'en doutais un peu c'est difficile évidemment de définir la modernité sans déjà finalement esquisser un début de critique donc je retiens l'importance de la science un projet de maîtrise un certain rapport aux autres humains un certain rapport à la nature la dimension d'autoréflexivité aussi on pourrait appeler ça dans d'autres termes le sens critique et une vision qui finalement tout en étant globale n'est pas forcément unique ou univoque et je pense qu'avec l'intervention de Jean de Meunck qui va suivre on va pouvoir continuer finalement sans que ce soit forcément en contradiction avec ce qui vient d'être dit mais plutôt pour appuyer et préciser encore un peu cette dimension un peu plurivoque de la modernité alors Jean de Meunck qui est donc une double casquette de philosophe et de sociologue qu'il met donc au service d'une réflexion éthique et philosophique dans le cadre de l'université catholique de Louvain où il est professeur en faculté de sciences politiques et tout au long de sa carrière il s'est intéressé à ces questions liées au développement au développement durable à l'écologie et à la façon dont nous pouvons faire finalement entrer tout cela en politique donc je vous cède la parole et je vous remercie de votre présence ce soir bien ok merci Charlotte pour cette introduction j'ai vraiment beaucoup de plaisir à parler avec Catherine vous savez parce que je ne l'avais jamais rencontré et voilà c'est vraiment c'est un auteur une auteure dit-on aujourd'hui une auteure extrêmement importante dans le champ de la philosophie vraiment pionnière je suis ravi et honoré de parler avec Catherine et d'entendre bien entendu Arthurot en différé alors concernant la question de la modernité moi je dirais que si vous voulez il faut partir au fond d'une idée assez simple les modernes disent toujours qu'ils ouvrent un nouveau monde c'est la définition même de la modernité c'est au fond une époque qui se définit comme toujours nouvelle et cette affirmation ne cesse en fait de se répéter tout au long de l'histoire de la modernité depuis les modernes même du 17ème siècle enfin les modernes littéraires qui disaient mais nous nous sommes contre les anciens nous sommes modernes bon et donc quand Arthurot dit que dans les années 90 les mouvements révolutionnaires sortent de la modernité pas du tout ils sont tout à fait modernes vouloir un mundo nuevo c'est par excellence et par définition la modernité elle-même donc la modernité se dit toujours nouvelle elle est un projet de rupture et donc moi je dirais le deuxième point alors effectivement comme l'a dit Catherine elle est très plurivore que cette modernité je vais y venir mais il y a quand même d'abord et avant tout un fil rouge dans toutes les affirmations modernes qui définit le projet de la modernité me semble-t-il c'est l'émancipation c'est s'émanciper de d'abord des nécessités naturelles donc il y a dans le geste moderne une volonté de libérer l'humanité de la faim du froid de la maladie des épidémies à travers un nouveau rapport à la nature qui ne soit pas un rapport marqué par le fatalisme et donc cet aspect-là est très important et d'autre part deuxième aspect de l'émancipation il s'agit à travers les multiples mouvements modernes que ce soit ceux de l'Ouf Klerung et du libéralisme et puis le mouvement du socialisme et aujourd'hui le mouvement des critiques du patriarcat ou du centrage sur l'hétérosexualité etc il y a toujours et c'est ça qui fait la modernité la volonté de se libérer du pouvoir d'autrui du pouvoir de la société du pouvoir aussi de la communauté c'est pour ça que quand Arturo dit la modernité est l'apologie de l'individu certes mais c'est parce que c'est l'apologie de la liberté donc je suis en train de donner là maintenant une version tout à fait différente mais je vais venir au propos d'Arturo parce qu'en fait je suis d'accord avec lui mais pour mais qui me semble compléter la définition d'Arturo la modernité c'est un projet ce sont des idéaux qui ne cessent en fait de nous animer et qui traversent aussi le champ de l'écologie politique comme tel maintenant Arturo a quand même raison de dire et de mettre l'accent sur le fait que la modernité a aussi produit des formes de domination donc il y a un pôle domination c'est à dire que dans l'effort de réaliser les idéaux on constate que la modernité ne cesse en quelque sorte d'échouer de rater en quelque sorte la réalisation de la démocratie de la liberté de l'émancipation pour tous et d'échouer de façon partielle voire d'échouer de façon totale et de se renverser dans son contraire c'est à dire qu'il y a une dialectique de la modernité qui à un moment donné débouche effectivement sur des formes de domination et ça dépend des époques et ça dépend des lieux Arthuro vient d'un continent qui a été particulièrement victime de cette dialectique absolument mauvaise de la modernité qui se transforme en domination domination de l'indigène domination de la nature exploitation etc mais nous aussi en Europe nous avons été victimes de cela et il y a des époques dans notre histoire où la destruction de la nature la destruction même de la liberté a été véritablement la marque de la modernité le fascisme fut un mouvement moderne donc il faut tenir en fait deux choses d'un côté qu'il y a des idéaux auxquels d'ailleurs nous tenons tous sans l'ombre d'en doute lorsque nous sommes honnêtes des idéaux de la modernité auxquels nous adhérons donc et d'un autre côté que le mouvement historique est bel et bien un mouvement qui peut nous entraîner pas nécessairement mais qui peut nous entraîner vers des nouvelles formes de domination typiquement modernes là pour le coup qui ne sont pas traditionnelles qui ne sont pas pré-modernes le fascisme le totalitarisme sont des dominations typiquement modernes donc la vraie question pour moi c'est la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné des idéaux se renversent en leur contraire et c'est là qu'effectivement Arthuro de nouveau a raison quand il dit il y a des versions il y a des versions par exemple de la nature ou des versions de la liberté qui sont en fait destructrices de la nature ou de la liberté et ça nous devons porter un diagnostic sur ces questions là c'est justement le travail essentiel qui doit être fait donc moi je dirais complétons la définition d'Arthuro reconnaissons que liberté égalité libération de la nécessité par rapport à la nature sont des idéaux modernes et donc pensons notre rapport à la modernité dans cette dialectique avec la domination qu'elle ne cesse d'engendrer et puis il y a encore un point je ne sais pas ok il y a encore un point c'est le point suivant au fond c'est la modernité qui avance en différenciant un certain nombre de domaines le domaine le propre des sociétés modernes c'est effectivement de faire des différences entre la science et la politique entre la politique et l'économie la politique n'est pas l'économie de faire une différence entre l'économie et l'art c'est-à-dire le travail sur la sensibilité et donc je pense si vous voulez que la modernité est déjà plurivoque en fait au fond on pourrait dire ceci notamment dans le rapport à la question de la nature traitée par Catherine elle a tout à fait raison de dire que le projet de devenir maître et possesseur de la nature définit la modernité mais ce n'est qu'une modernité parmi d'autres il y a d'autres versions de la modernité je veux par exemple évoquer ici le romantisme c'est-à-dire le début d'un art moderne autonome qui a porté quand même une idée de la nature qui était très différente et qui était même hostile en fait à la science ça a été pris en relais si vous voulez par les impressionnistes ça a été pris en relais par les surréalistes par les surréalistes qui imaginent quand même un autre rapport à l'animalité que le rapport scientifique d'objectivation donc on n'est pas démuni en modernité de ressources critiques en fait des tendances à la domination qu'elle ne cesse elle-même de générer donc je suis à moitié d'accord avec Catherine peut-être qu'on peut discuter sur ce plan lorsqu'elle nous dit la critique de la modernité vient d'extérieur elle a été portée avez-vous dit par les anthropologues en un sens bien sûr c'est vrai il y a une critique qui vient de l'extérieur de la modernité occidentale on peut y revenir mais il faut quand même être attentif au fait que nous avons des ressources sémantiques en modernité pour critiquer en fait des tendances internes à la modernité également donc il y a une critique interne que l'on peut ressusciter et que l'on peut prolonger voilà merci Jean Demeung donc je retiens de votre prise de parole cette idée de la modernité comme d'un projet finalement pétri de paradoxe ou des idéaux ou des idéaux d'émancipation sans s'annuler purement et simplement se traduisent finalement en mécanisme de domination que ça concerne le rapport des humains entre eux ou le rapport à la nature parce que finalement l'écocide pourrait aussi être le retour le retour malheureux d'un projet de maîtrise de la nature en tout cas on est dans quelque chose d'une forme de contre-productivité par rapport au projet initial mais néanmoins avec l'intérêt de garder peut-être les idéaux de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain comme on pourrait dire si vous me permettez l'expression et puis la modernité peut-être en partie aussi comme quelque part un échec de ce projet d'émancipation en tout cas un échec partiel et puis une modernité plurielle en interne également Catherine Larrère faisait beaucoup travailler sur le 18e siècle et c'est clairement je pense un siècle emblématique qui est effectivement pétri d'une discussion et de débats philosophiques internes très forts entre les lumières et le romantisme allemand qui nous montre la complexité qui nous habite aussi dans nos rapports à la nature dans nos rapports aux projets scientifiques mécanistes etc. donc ça je pense que c'est important de le rappeler alors la deuxième sous-question qui porte sur les aspects de la modernité qui sont mis à l'épreuve de l'urgence écologique je vous la repose pour la forme mais je pense que dans ce que vous avez dit en réponse à la première question c'était déjà évidemment en filigrane mais si vous deviez me donner mettons trois aspects pour donner un cadre à la question trois aspects de la modernité qui sont plus que d'autres mis à l'épreuve de cette urgence écologique quels aspects me citeriez-vous me donneriez-vous Catherine Larère quels aspects je donnerais écoutez je citerais vous savez en 1992 quand il y a eu le sommet de la terre à Rio qui était en fait le deuxième sommet mais qui a été vu par beaucoup comme un premier sommet de la terre il y a eu une réaction qu'on a analysée après et que c'est traduite par un manifeste un appel signé par quantité de prix Nobel l'appel de Heidelberg et qui attaquait critiquait ce qui était en train de se faire à Rio donc le rassemblement aussi bien des différents des représentants des gouvernements que des ONG se souciant du mauvais état de la terre et il s'inquiétait ces signataires scientifiques qu'un esprit irrationnel et plein d'ignorance envahissait le monde et il disait l'humanité a toujours progressé en mettant je les cite je ne vais surtout pas aller en prendre à mon compte l'humanité a toujours progressé en mettant la nature à son service ce n'est pas l'inverse et il y a le progrès à la science la technique et l'industrie je crois que ce qui nous pose le plus de problèmes actuellement alors est-ce que c'est la science oui c'est une certaine science c'est la mise prise sur le monde par la technique et l'industrie qui a des conséquences aussi sur les rapports avec les des gens entre eux donc je crois que ce qu'il y a en cause dans la modernité c'est c'est pour ça qu'on cite c'est souvent Descartes ou Bacon c'est cette ambition de mettre le monde à son service de mettre la nature à son service qui aboutit à sa destruction c'est c'est ça actuellement qui est en cause et quand je disais la 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 modernité elle est c'est pas un système c'est c'est quelque chose de global c'est des c'est des éléments qui s'accordent assez bien les uns aux autres mais qui sont séparables là je posais très clairement la question de la démocratie parce qu'il y a eu tout un discours qui s'est qui s'est répandu dans chez certains de dire mais si je reviens à ce que vient de dire Jean de Main si l'émancipation des hommes entre eux avait pour conséquence la domination sur la nature et l'abondance que c'était censé apporter et donc et bien si nous 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 mettons fin à cette attitude de domination de la nature qui aboutit à sa destruction après ça avec le site que vous voulez et bien peut-être que la démocratie n'est plus possible et donc là je crois qu'il y a un vrai problème est-ce qu'on peut vivre dans autre chose que l'idée de la croissance et de l'abondance et continuer à vivre dans des rapports démocratiques c'est là que mettre en cause le plus évident pose la question de savoir quelles en sont les répercussions mais qu'il y a un problème avec un certain mode de technique un certain mode technique une certaine productivité aussi bien agricole qu'industrielle que ce soit quand même ça d'abord qui est en cause dans la modernité ça me paraît assez clair et donc toute la question est de savoir dans quelle mesure on peut prendre distance par rapport à ça sans en payer un prix fort par rapport à d'autres choses qui resteraient des idéaux qu'on a envie de valoriser quoi c'est ça pas seulement des idéaux mais des pratiques existantes Jean Demenc comment vous réagissez à cela ou qu'est-ce que vous répondriez donc à cette question trois éléments qui sont particulièrement mis à l'épreuve au sein de la modernité par l'urgence écologique oui donc personnellement je ne je ne dirais pas que la science je crois que nous sommes d'accord nous sommes d'accord et vous avez bien dit Catherine une version de la science vous avez bien incriminé une version de la science et ça je pense que vous avez bien incriminé une version de la science et ça c'est très important donc ce n'est pas la science qui est mis à l'urgence au contraire les scientifiques sont aujourd'hui nos meilleures ressources pour justement établir l'état du climat donner des pistes pour défendre la biodiversité donc je ne pense pas que l'écologie a intérêt l'écologie politique a intérêt à verser dans un discours anti-science ça c'est une première chose deuxième chose pour moi l'essentiel c'est le capitalisme et on parle souvent d'anthropocène à juste titre certains sociologues soulignent le fait qu'il faut changer le mot ce n'est pas le genre humain en général qui modifie le climat la biodiversité c'est le capitalisme occidental à l'origine mais comme Marx l'avait annoncé qu'il n'est pas destiné du tout à rester occidental le capitalisme est une force de mondialisation et ne doit certainement pas être identifié à l'occident donc le capitalisme est en jeu pourquoi parce que c'est le système économique qui qui s'appuie et qui entretient à la fois le productivisme et le consumérisme c'est ce système là qui en quelque sorte propulse les techniques et la science dans une direction qui est destructrice alors capitalisme c'est quoi c'est donc ça se définit assez simplement c'est la poursuite de l'accumulation du capital pour lui-même il n'y a pas d'autre finalité au capitalisme que l'accumulation du capital et il s'est fondé sur la propriété privée et s'est fondé bien entendu sur le marché du travail donc ce système alors à juste titre les écolos soulignent très souvent que ce système génère du productivisme et moi je voudrais insister sur le fait que le capitalisme contemporain trouve en fait une ressource destructrice surtout dans le consumérisme et c'est bien sûr en rapport avec le productivisme mais c'est en même temps une autre force et un autre moteur de de développement d'une modernité destructrice de la nature et génératrice de domination je voudrais m'expliquer là-dessus parce que ce point me semble important que donc nous soyons d'accord que le productivisme est en fait une tendance absolument attestée du développement capitaliste depuis son origine et qui a été particulièrement déchaîné au cours des 20 ou 30 dernières années je pense que cela ne fait de doute pour personne le productivisme s'appuie sur une idée de croissance qui doit être distinguée évidemment comme l'a dit Arthurot du progrès la croissance ce n'est pas le progrès c'est une version appauvrie quantitative du progrès mais il faut comprendre ceci c'est que le capitalisme depuis les années 20 grosso modo du siècle dernier ne se justifie plus uniquement à travers des doctrines de progrès le capitalisme se justifie à travers la proposition d'un consumérisme généralisé consumérisme généralisé aller en Amérique latine aller en Asie aller même en Afrique aller voir les grands magasins et les centres commerciaux et vous verrez que le consumérisme a une capacité d'attraction considérable et est en fait le facteur de légitimation du productivisme et du déchaînement du capitalisme donc critiquer le productivisme c'est une chose mais critiquer le consumérisme c'est plus difficile pourquoi ? parce que le consumérisme renvoie en fait à une définition de la vie bonne renvoie à une fabrique du bonheur une fabrique des désirs nous avons été depuis à peu près 50 ans conditionnés de façon systématique scientifiquement organisée à poursuivre des biens matériels et à faire monter le taux d'adrénaline permanent il n'est pas douteux que faire monter le taux d'adrénaline de façon permanente fait partie d'une certaine définition possible possible du plaisir et du bonheur mais c'est la définition consumériste qui a des conséquences absolument désastreuses parce qu'elles justifient justement le productivisme donc en fait le problème fondamental pour moi c'est aujourd'hui de parvenir à redéfinir une autre version du plaisir une autre version du bonheur l'écologie politique ne parviendra à rien si elle ne se porte pas sur ce terrain culturel qui peut être justement porté par des associations alternatives par des artistes alternatives nous avons besoin d'un nouvel imaginaire et d'un imaginaire qui soit véritable qui fasse véritablement le poids par rapport à l'imaginaire consumériste il y a un travail très intéressant que je vous conseille de lire d'un de mes collègues sociologues Campbell qui a montré à quel point toute l'industrie de l'advertisement s'est emparée des idéaux du romantisme et des idéaux du modernisme notamment les idéaux du beau paysage on vous vend des savons au nom de la fraîcheur alors que cette production de savons elle-même est catastrophique donc on ne cesse de vanter la vie aventureuse ce qui justifie des formats de tourisme de tourisme qui sont absolument destructeurs donc je pense qu'il y a là un travail absolument immense à faire sur le pilier non seulement productiviste mais consumériste du capitalisme et donc l'écologie politique si elle veut véritablement présenter une alternative aux tendances mortifères de la modernité doit s'attaquer à ce problème merci je pense que on pourra revenir sur ces deux premières questions mais ça peut peut-être justement être un bon moment pour faire la transition parce qu'avec cette proposition finalement d'une nouvelle vision du bonheur d'une nouvelle vision du plaisir voire de la vie bonne on est déjà en train d'anticiper ce troisième axe de réflexion proposé pour cette soirée qui est la question de savoir comment imaginer un au-delà de la modernité alors on voit que c'est complexe parce qu'on n'a pas envie de nier en bloc la modernité quelque part on a envie de garder la raison mais sans le rationalisme extrême ou l'accent mis exclusivement sur la rationalité instrumentale on a envie de garder la science mais pas le scientisme on a envie de garder l'importance de l'individu et de la liberté mais finalement sans l'individualisme etc donc on a envie de préserver certaines choses mais enfin globalement on est quand même dans un paradigme civilisationnel déconstruit c'est à dire qu'autant on veut garder certains aspects de la modernité mais on ne peut plus dire qu'on soit mu comme ont pu l'être les gens par exemple au 19ème siècle par les idéaux régulateurs de la modernité de manière suffisamment puissante que pour amorcer la transition et la transformation civilisationnelle que la réalité attend de nous quelque part et donc ma question ici ce serait de dire au fond jusqu'où peut-on aller au niveau d'une anticipation d'une réflexion alors sur l'imaginaire sur les récits c'est un peu les mots qu'on utilise aujourd'hui qui sont mis un peu d'ailleurs parfois à toutes les sauces mais enfin qui disent justement cette invitation qui est faite d'imaginer un au-delà de la modernité et un au-delà aussi on n'en a pas encore parlé je pense que c'est important aussi un au-delà de ce qu'on appelle la post-modernité qui est peut-être dont la définition peut-être la plus claire consiste précisément à mettre l'accent sur cette dimension déconstructive finalement des idéaux régulateurs de la modernité et donc comment aller au-delà de la modernité de la post-modernité et là on peut dire que je ne sais pas quel est votre avis mais il semble que le monde intellectuel tâtonne un peu il y a quelques concepts qui émergent il y a le concept d'hyper-modernité le concept de trans-modernité Arturo Escobar parlait de la pluriversalité d'un monde pluriversel au fond on cherche des mots pour essayer d'ouvrir justement un espace un espace de nouveauté et d'innovation sociale politique philosophique artistique etc et on tâtonne un peu là-dedans donc j'aimerais bien vous poser la question peut-être déjà du mot comment nommeriez-vous cet après et ensuite comment le caractériseriez-vous ce nouveau paradigme civilisationnel si vous êtes d'accord avec moi que c'est bien de ça dont on a besoin et dont il s'agit dans cette conversation Catherine Larère oui alors je rappellerai simplement l'origine du terme post-modernité parce que ça peut peut-être nous éclairer le mot est introduit par par Jean-François Liotard dans la condition post-moderne en 1980 et et des plus financières pour il l'emploie pour désigner ce qu'il appelle la fin des grands récits donc c'est pas simplement les idéaux de la modernité mais disons c'est les représentations globales imaginaires qui orientent ces idéaux de la modernité alors ces grands récits que sont ils sont de valeurs extraordinairement différentes d'ailleurs que peuvent être la nation le peuple mais aussi la race Jean disait bien que le fascisme faisait partie de la modernité et avait aussi hélas son grand récit et cette annonce de la fin des grands récits était pour Jean-François Liotard dont le terme a eu un énorme succès une façon de dire qu'il n'y avait plus de grands récits qu'on était effectivement dans la déconstruction c'est aussi le moment où Derrida met en place sa philosophie de la déconstruction et que donc on était dans un éparpillement un émiettement que finalement on est dans une sorte de relativisme généralisé et finalement on n'était plus que dans un ensemble de rapports de force et si bien qu'à la fois le concept de postmodernité a été très accueilli et en même temps dénoncé comme l'introduction de relativisme dangereux alors je voudrais juste rajouter un élément qui peut-être peut nous remettre dans ce qui nous sépare des années 80 moi j'ai toujours entendu cette idée de postmodernité un petit peu comme si on était dans un après alors que ce qui aurait dû nous faire passer de l'avant à l'après n'avait pas eu lieu comme si on disait comme si via la postmodernité c'était faire le deuil de la révolution c'est-à-dire il n'y aura pas de révolution pour nous faire passer à l'autre âge mais d'une certaine façon nous avons fait le deuil de la révolution nous avons fait le deuil d'une transformation globale je crois qu'il faut se souvenir un peu de ça quand on parle de postmodernité alors comme c'était un concept quand même assez négatif le concept de postmodernité très vite est arrivée l'idée d'une postmodernité reconstructive reconstructrice et j'en reviens là à l'écologie politique qui a été une façon de dire de cette modernité dont les idéaux se sont écoulés et dont les récits personne n'y croit plus et bien nous allons en reconstruire un autre et à ce moment-là vous avez une collection aux presses de l'université de New York qui s'unit qui s'appelle postmodernité reconstructive et d'une certaine façon ces récits dont nous avons nous avons besoin parce qu'ils donnent sens parce qu'ils nous permettent de nous projeter dans l'avenir parce que nous avons besoin de récits pour nous orienter pour savoir ce qu'on va faire pour y trouver un sens l'anthropocène dont parlait Jean est arrivé le terme d'anthropocène est introduit en l'an 2000 donc 20 ans après la postmodernité mais a pu apparaître comme un nouveau récit là où il n'y en avait plus alors à la fois je suis bien sûr d'accord sur l'idée que l'anthropocène est une façon de déguiser d'accuser l'humanité dans son ensemble de quelque chose qui est la responsabilité du capitalisme je ne suis pas tellement d'accord pour qu'on donne qu'on en reste au terme de capitale au scène ou le terme technocène ou le terme de ce genre parce que repasser de l'anthropocène au capitale au scène c'est finalement ne plus faire apparaître que l'histoire du capitalisme et que tout le reste tous ceux qui ont été soumis au capital que ce soit en Afrique en Asie en Amérique du Sud ne sont finalement plus que des victimes qu'on ne voit plus on ne voit plus non plus la nature donc moi ce que j'aime bien dans l'anthropocène d'abord c'est que ça a beaucoup de sens donc c'est ouvert et que ça dit aussi qu'on a besoin d'un récit et qu'on a besoin d'un récit où on tient compte à la fois de la diversité et quand même de quelque chose qui est l'unité de l'humanité alors vous savez peut-être que la philosophe américaine Donna Araway a proposé elle de parler de Cthulucène Cthulucène qui est Cthulucène c'est le nom d'une araignée d'Amérique latine pour dire cette ère nouvelle dans laquelle la modernité capitaliste productiviste socialiste aussi d'ailleurs a mis le monde elle attaque aussi elle est dangereuse aussi pour les êtres vivants et pour les petites araignées dont personne ne se soucie et peut-être qu'on n'en a pas assez parlé jusqu'à présent du fait que nos pratiques destructives ne détruisent pas que les humains on a parlé d'écocide mais ça reste très vague donc post-modernité bon peu importe mais ce que je voudrais c'est qu'on soit suffisamment après pour trouver des mots et en attendant autre chose moi j'aime assez le terme d'Anthropocène parce qu'il dit que nous sommes dans une époque différente il dit que le terme d'Anthropocène dans cette terre modifiée par l'humanité pas pour son bien c'est pas un aspect de notre vie c'est l'intégrité de notre vie tous les aspects de notre vie sont marqués par ça que ce soit le terrorisme que ce soit nul n'échappe à cette condition humaine actuelle qui est de vivre dans un monde transformé par les actions des hommes et dans un monde qui est à la fois divers et qui quand même s'unifie par ses conséquences même donc hyper-modernité certainement pas bon trans-modernité je sais pas très bien ce que ça veut dire ce que je voudrais c'est que nous et c'est là que le terme d'Anthropocène moi je le aussi je suis d'accord avec des critiques qu'on en fait mais il me paraît une référence pour dire nous pas seulement les humains nous tous les vivants nous vivons dans un monde qu'une partie de la vie a transformé et ça affecte nos vies dans tous leurs aspects voilà c'est ça qui me paraît important merci Catherine un intérêt que je vois évidemment au choix du terme Anthropocène c'est que dans la dénomination même quelque part notre condition d'être en relation avec la nature finalement le vivant la nature est déjà présente dans la manière de caractériser l'époque dans laquelle on vit et donc on sort finalement d'un anthropocentrisme strict avec ce choix conceptuel après selon la façon dont on va le définir est-ce que c'est un concept qui est strictement descriptif ou est-ce qu'il y a mais on pourra en reparler après mais est-ce que est-ce que ce mot est suffisant pour nous mettre en mouvement en fait pour nous pour nous ouvrir un champ ou est-ce que ça ne fait finalement que décrire une situation qui est d'une très large mesure problématique donc qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça dénoue qu'est-ce que ça ouvre mais on y reviendra je vais d'abord passer la parole à Jean Demeung qui nous propose aussi sa vision de l'avenir donc oui merci Catherine de rappeler la référence Lyotard qui me semble tout à fait essentielle quand on parle de post-modernité donc effectivement s'il y a bien quelque chose à laquelle nous ne devons pas croire c'est la thèse de Lyotard de la fin des grands récits c'est franchement du pipeau on ne constate pas la fin des grands récits je vais vous donner deux exemples qui sont post-année 70 le développement d'un grand récit musulman est aujourd'hui bien évidemment une force un imaginaire politique terriblement efficace terriblement puissant de la même façon que en fait tout le néolibéralisme repose sur un grand récit le néolibéralisme repose sur le récit de la libération de l'individu et donc une lecture de l'histoire de l'espèce humaine comme au fond le coeur des esclaves qui est devenu l'hymne du MR donc on est là devant si vous voulez un imaginaire qui est terriblement structurant terriblement puissant alors c'est vrai que les grands récits chrétiens et socialistes c'est à dire de l'homme travailleur se sont eux affaiblis mais ça ne veut pas dire que nous sommes rentrés dans un univers sans grand récit et je pense que et Catherine a tout à fait raison on peut même aller plus loin qu'elle et dire une des forces de l'écologie politique aujourd'hui c'est de proposer un grand récit c'est à dire de proposer au fond une lecture de l'histoire de l'espèce humaine qui présente l'espèce humaine comme cette espèce qui est à la fois naturelle et qui est à la fois exceptionnelle et qui en se déployant en se développant produit des effets ambivalents c'est à dire qu'elle crée ça c'est la version un peu enchantée disons socialiste elle crée elle aménage son monde elle travaille et en même temps elle détruit et quand on lit on voit le succès d'un ouvrage comme celui de Harry Homo sapiens moi je vois ça auprès des étudiants qui ont tous lu Homo sapiens en fait c'est le grand récit c'est le grand récit de l'anthropocène qui nous raconte et je pense que ça c'est une ce n'est pas une faiblesse il ne faut pas se débarrasser des grands récits il ne faut pas s'en manquer on ne fait pas de politique au niveau collectif sans un grand récit et donc je suis d'accord l'anthropocène est un grand récit maintenant je voudrais dire une deuxième chose concernant ce que Catherine a dit elle a à juste titre Catherine vous avez dit oui mais quand même où sont les autres donc le capitalisme c'est bien mais il y a les autres bon il y a ceux qui n'étaient pas dans le capitalisme donc je pense qu'effectivement si on a une version plurivoque de la modernité si on reconnaît qu'il y a des modernités même en Occident qui ont été opprimées qui ont été refoulées comme par exemple les porteurs d'une rationalité esthétique dans le rapport à la nature dont tout le monde s'est moqué au 19ème siècle enfin qui étaient marginaux c'était des têtes brûlées c'était les poètes enfin ceux qui ne comptaient pas donc si on admet cette pluralité alors nous pouvons comprendre aussi qu'un dialogue est possible entre cette partie de la modernité et d'autres formes de rapport à la nature bien sûr que les amérindiens nous apprennent quelque chose d'essentiel sur le rapport à l'environnement bien sûr que nous pouvons et nous comprenons un peu mieux maintenant qu'avant nous pouvons nous inspirer de certaines sagesses bouddhistes par exemple et la construction d'une version alternative de la nature va passer par ce dialogue interculturel de type cosmopolitique on ne sort pas pour autant des idéaux de la modernité on y est en plein on est en plein dans les idéaux de la raison élargie qui intègrent effectivement des éléments sémantiques qui viennent éventuellement d'autres traditions donc ça me semble une deuxième piste pour l'avenir et puis il y a une troisième dont on n'a pas parlé jusqu'à présent mais je sais que Catherine est une spécialiste de l'écoféminisme qui a beaucoup insisté sur ce point et je pense qu'il y a là une piste importante un des points de rencontre du féminisme et de l'écologie c'est quand même la question du soin c'est quand même la question de la relation de la relation de soin alors je voudrais peut-être juste dire une chose là-dessus et ça fait le lien avec le capitalisme ce que nous voyons aujourd'hui c'est quand même un différentiel très grand entre le secteur je dirais des machines le secteur manufacturier si vous voulez économique numérique qui permet des gains de productivité extraordinaires et ces gains de productivité aujourd'hui soutiennent le productivisme ça c'est une chose mais en se développant on tue du travail dans ce secteur et il y a d'autre part un secteur des services dont l'éducation santé aide aide aux personnes âgées handicap aide sociale donc tout ce secteur de l'aide donc du care si on veut dont la caractéristique principale sur le plan économique avec la lecture l'anti capitaliste la caractéristique principale de ce secteur c'est que les gains de productivité sont très difficiles dans ce secteur c'est à dire que vous pouvez gagner en productivité considérablement en remplaçant le travail humain par exemple celui des vendeuses de grands magasins avec des systèmes informatiques mais vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas remplacer par des systèmes informatiques la relation d'éducation la relation de santé la relation d'aide sociale l'aide à la vieillesse etc donc en fait ce sont des secteurs à productivité faible or ce sont les secteurs qui sont porteurs d'utopie du point de vue de l'écologie politique c'est ce secteur là qui est le secteur important qui parviendrait à faire basculer justement à nous faire sortir du productivisme donc je pense qu'effectivement une lutte politique de défense de ce secteur qui passe notamment en Europe par la défense de l'état social puisque l'état social est le mécanisme par lequel on a retiré au marché les soins l'aide etc donc le care ce secteur est véritablement un potentiel d'avenir constitue un potentiel d'avenir extrêmement important pour une autre société mais est-ce qu'il n'y a pas là un paradoxe parce que ce secteur tout le secteur de l'éducation sociale est-ce qu'il n'est pas intrinsèquement lié historiquement et intrinsèquement au productivisme pourquoi ? parce que tout notre système de sécurité sociale fonctionne quand même a été quand même instauré comme finalement un adjuvant à la mise en place de l'industrialisation et comme une condition de possibilité de sa survie et qu'ensuite les capitaux qui sont investis dans le care découlent finalement d'une forme de surplus générée par le productivisme je fais référence ici au travail de Pascal Vielle de l'UCLouvain qui travaille sur ces questions et sur une forme de cercle vicieux dont il s'agirait aujourd'hui de sortir pour justement créer une nouvelle société qui n'a plus besoin du productivisme pour nourrir le care ou la sécurité sociale l'aide sociale quelque part ce que vous dites me semble-t-il conforte ce que j'avance c'est-à-dire que le secteur du care entre guillemets si on veut bien l'étendre inclure dans le care l'éducation la santé en fait tout ce qu'on appelle aujourd'hui les services financés par l'Etat au fond ont été tous ces services ont été quand même démercantilisés par l'Etat social en Europe on peut globalement considérer que ça représente 40% du produit intérieur brut vous pensez bien qu'aujourd'hui les puissances financières cherchent à s'emparer de tout ce secteur de la santé de l'éducation de faire payer l'accès aux écoles aux universités parce que ce sont des possibilités quand même d'accumulation même si elles sont relativement faibles parce que les gains de productivité sont faibles mais on cherche à détruire ce secteur donc il faut défendre véritablement cette poche de résistance à la logique à la fois productiviste et consumériste Catherine tu voulais réagir si je peux intervenir oui oui parce que j'étais pas d'accord avec la remarque que vous avez fait Charlotte à ce que disait Jean sur le secteur social sur le care sur la possibilité d'y avoir des gains de productivité sur son importance parce que vous avez dit ah oui mais ça a accompagné le développement du capitalisme et finalement ça l'a permis c'est quand je faisais de façon un peu générale et abstraite au début allusion au fait que la modernité ou le capitalisme ça n'est pas un système c'est à ça que je pensais c'est à dire à l'idée de tout se tient donc s'il y a quelque chose qu'on voit comme un peu bon mais en fait c'est le système social a permis au capitalisme de se développer et d'être encore plus productif c'est cette idée que tout est tellement connecté tout est tellement lié c'est l'idée systémique que tout est tellement lié que on ne peut pas isoler un morceau je ne crois pas du tout c'est à dire oui ça peut former un système oui le capitalisme peut trouver avantage dans le fait que ces ouvriers ne meurent pas ou ne se révoltent pas complètement parce qu'il y a quelque chose qui les accompagne il ne faut pas oublier que c'est un ensemble de luttes qui ont permis ça et que c'est l'ensemble des luttes un grand nombre de luttes à la fin du 19e siècle et au 20e siècle qui ont permis la mise en place de systèmes sociaux et que comme disaient les gens le capitalisme n'a qu'une idée c'est s'en débarrasser alors on a quand même appris quelque chose de très important pendant le début de la pandémie on avait vu alors moi je parle de France on avait vu notre gouvernement en train de soumettre l'hôpital à une rentabilité gestionnaire qui n'avait pas grand chose à voir ni avec le soin dans tous les sens du terme ni avec la guérison on s'est rendu compte que c'était essentiel et comme disait notre ancienne ministre de la justice Christiane Taubira c'est des bonnes femmes qu'on fait tenir si ça ne s'est pas effondré pendant le confinement c'est grâce à des bonnes femmes aux infirmières aux instituts à tout bon donc je crois que ce qui moi je ne dirais pas c'est un bloc bon et on ne peut pas y toucher parce que tout se tient il y a des endroits qui sont bons qui peuvent être menacés et qu'il faut défendre et je pense tout ce que la pandémie nous a appris sur l'importance de ce qu'on a appelé les premiers de corvée sur l'importance de tous ces travaux invisibles qui sont faits aussi par des hommes d'ailleurs de tous ces travaux invisibles et bien ça doit nous rendre sensibles au fait qu'il faut se battre pour ça et pour que ça soit reconnu et pour qu'on en ait plus quoi tout à fait bon alors ici je ne veux pas non plus rentrer dans ce dans ce débat à outrance mais quand même ce que je voudrais souligner par rapport à ça et je vous le renverrai du coup comme une question et pour élargir un peu un peu cette question précise c'est au fond avec avec l'entrée dans l'anthropocène avec la crise écologique et avec les déconstructions féministes la critique du patriarcat la critique décoloniale on a pris conscience finalement un peu de l'arrière cuisine de la modernité et de ces conditions de possibilité en même temps on s'est rendu compte qu'en fait on ne pouvait pas survivre sans un certain équilibre écosystémique on ne pouvait pas le système ne pouvait pas fonctionner sans le travail invisibilisé des femmes ou sans l'utilisation des ressources sans l'exploitation de la main d'oeuvre des pays du sud ou de certaines classes sociales au nord on se rend compte de finalement la grande dépendance dans laquelle on se trouve et dans laquelle se trouvent nos institutions si on ne prend rien que la question de l'énergie et certaines personnes font cet exercice de transformer notre dépendance énergétique en proposant des équivalents qu'est-ce que ça représenterait en travail musculaire métabolique humain ce dont on a besoin pour fonctionner normalement dans la société occidentale mais on se rend compte que finalement nos dépendances sont gigantissimes et c'est un des grands paradoxes finalement du projet d'émancipation moderne aussi c'est que cette valeur d'autonomie et de liberté qui est centrale dans la modernité nous a mis dans un modèle de société qui est hautement hautement dépendant et justement très peu résilient et peu autonome quelque part l'arrière cuisine est chargée et du coup que ce soit la question de la sécurité sociale mais globalement nos institutions elles fonctionnent dans un système comme ça de dépendance multiple alors je suis d'accord avec vous que ce n'est pas forcément un nœud inextricable et qu'on peut là-dedans dégager le bon grain de livret donc je ne veux pas dire que c'est forcément du coup un bloc et un kit mais il n'empêche que se projeter dans un futur si on veut réintégrer tout ce qui a été invisibilisé et en prendre conscience et partir de ça comme base pour un nouveau futur soutenable ça demande sans doute de revoir très en profondeur notre mode d'organisation sociale nos structures institutionnelles politiques etc je ne sais pas ce que vous en pensez et comment vous voyez cette réappropriation finalement de ce qui a été passé sous silence et invisibilisé comme vous voulez honneur aux dames merci je crois qu'elle est en cours cette réorganisation c'est à dire si on en reste au niveau global il y a de quoi être désespéré si on prend les chiffres si on les additionne si on regarde le chiffre des dépendances globalement je veux dire l'augmentation des émissions de CO2 etc il y a de quoi être désespéré si on a un regard moins global et si on va voir la diversité du monde on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent alors moi j'aime il y a une anthropologue que j'aime beaucoup c'est Anna Tsing et dans le livre où elle raconte les aventures d'un champignon du Matsutake qu'aiment tant les japonais et qu'on va accueillir dans l'Oregon dans un état du nord-ouest américain on voit que dans un monde détruit par le capitalisme et tout ce qu'elle montre d'ailleurs s'il y a des Matsutake dans les forêts de l'Oregon c'est que une forme d'exploitation aux capitalistes de ces forêts les a ruinées pour en prendre le mot de son livre mais là-dedans il y a des Matsutake il y a des champignons qui poussent et il y a des populations réfugiées parce qu'elles ont fui l'Asie du Sud-Est où il y avait la guerre qui arrivent à vivre avec ça donc il y a sans avoir un monde qui se reconstitue dans les débris du capitalisme et c'est dans cette reconstitution de quantité de monde que je pense qu'il y a de l'espoir parce qu'il se fait quantité de choses et je crois qu'Arthuro Escobar travaille et est en lien avec l'équipe de Johan Martin Azalier à Barcelone qui font cet immense travail d'atlas de la justice environnementale qui repère partout dans le monde tous les endroits où il y a des luttes pour les milieux de vie qui sont des luttes à la fois sociales écologistes féministes et où dans une si on a une perspective à la natin c'est-à-dire pas chercher tout de suite une globalité qui se constitue mais si on regarde la diversité des choses qui se passent il y a d'autres modes de vie qui sont à l'oeuvre et il y a de l'espoir de même que si je reviens en France chez moi quoi ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes est un grand message d'espoir dans la rationalité du monde capitaliste l'aéroport aurait dû se faire il ne s'est pas fait et en même temps qu'il ne se faisait pas ça n'a pas été seulement des luttes contre se sont aussi expérimentés de nouvelles formes de vie Philippe Descola disait mais c'est une expérience sociale qui est comparable à la commune donc je pense qu'il y a actuellement dans le monde quantité d'expériences qui ne sont pas seulement des expériences ce sont des expériences de résistance mais ce sont aussi des expériences d'invention de formes nouvelles et je pense simplement on n'est pas assez attentif mais je pense que l'espoir il est là merci oui je pense que voyez vous les démocraties capitalistes ont été confrontées au 19e siècle au 20e siècle à la question des risques individuels les risques individuels ont été traités et par la sécurité sociale aujourd'hui vous avez raison nous nous trouvons devant des risques de système c'est-à-dire des risques globaux qui menacent d'un effondrement d'un effondrement en tout cas dans un secteur je pense notamment aux risques financiers 2008 je pense aux risques sanitaires qui nous arrive aujourd'hui et qui fait que nous devons parler en ligne c'est quand même extraordinaire je pense bien entendu aux risques climatiques je pense aux risques d'effondrement de la biodiversité tout ça ce sont des risques globaux qui témoignent du fait que la globalisation a été mal gérée tout simplement mal gérée qu'elle a été gérée de façon désastreuse par évidemment un système capitaliste qui s'est déchaîné à partir des années 70 80 en particulier parce qu'il n'y avait pas il n'y avait plus le contrepoids et la peur du communisme il faut à un moment donné se rendre compte qu'on a changé de monde géopolitique à ce moment là et que évidemment ça a déchaîné littéralement et fait apparaître des risques de systèmes absolument immenses la résilience par rapport à ces risques de systèmes c'est quand même de fragmenter les systèmes c'est à dire de relocaliser je ne pense pas qu'on puisse éviter une forme de relocalisation d'un certain nombre de fonctions y compris les fonctions de souveraineté alimentaire les fonctions de souveraineté sanitaire les fonctions de souveraineté financière c'est à dire les investissements ne pas dépendre quand même du bon vouloir de cette finance globalisée concernant les investissements qui sont réalisés sur notre territoire c'est quand même le minimum donc nous devons quand même prendre au sérieux le programme de relocalisation le programme de relocalisation ne signifie pas du tout l'abandon des perspectives cosmopolitiques de la modernité ça signifie l'abandon d'une version de ce cosmopolitisme qui aujourd'hui manifestement conduit à des risques de systèmes absolument ingérables donc relocalisons effectivement ayons ça en tête en Europe comme ailleurs tous les circuits en fait de production fondamentaux sans quoi à mon avis nous n'aurons pas les capacités de résilience par rapport aux risques globaux qui persistent et qui ne vont faire que se multiplier si on laisse aller la dérégulation comme ça a été le cas jusqu'à présent merci Jean vos deux dernières interventions me suggèrent une question que je pense vraiment être une question de fond en fait dans ce débat mais je vous laisserai en juger donc Catherine Larère vous parliez finalement de cette multiplication d'initiatives qu'on peut recenser de par le monde ici Jean tu mets l'accent sur l'importance de relocaliser au service d'une forme de résilience sociétale toute une série de services donc là on est dans l'univers je dirais de la pluriversalité dont parlait Escobar au début de cette soirée et pour moi quelque part je sens quand même une tension je ne sais pas ce que vous en pensez mais je sens quand même une tension entre cet accent sur la pluriversalité sur le local et sur la diversité des expériences singulières qui peuvent être vécues et cette question qui nous occupe qui est finalement celle que ni l'un ni l'autre n'avait vraiment contestée c'est-à-dire celle de la nécessité quand même d'un nouveau méta-récit fusse pour contester ce grand méta-récit de la mondialisation qui s'impose comme un rouleau compresseur à l'échelle de la planète et donc est-ce qu'il faut renoncer est-ce que ce méta-récit ce nouveau paradigme civilisationnel est-ce que dans sa définition même il doit renoncer à l'universalité au profit d'une relocalisation d'une pluriversalité ou est-ce qu'on maintient quand même finalement une forme d'horizon d'universalité fut-il lointain mais néanmoins et ça pose en fait toute la question de la vérité et du relativisme est-ce que le statu quo de la post-modernité relativiste est effectivement un statu quo ou est-ce qu'il y a là aussi à imaginer un au-delà ou est-ce qu'il faut habiter finalement et se trouver une forme de confort et de signification dans cet univers qui renonce à l'horizon d'universalité Catherine moi je dirais pas relativiste je dirais relationnel ce qui n'est pas du tout la même chose Philippe Descola justement parle d'un universalisme relationnel alors je dirais je suis entièrement d'accord avec Jean sur la relocalisation bon la relocalisation n'est pas forcément micro-locale ça peut être il y a des échelles diverses de relocalisation en tout cas ça ne se ça ne n'enlève pas la nécessité alors on va revenir sur les mots gardons cosmopolitisme pour l'instant et surtout l'importance bon Jean a parlé de souveraineté l'importance des états on ne peut pas vivre en petite unité autonome on a besoin d'hôpitaux justement si on hérite de la modernité à certains types de sciences cette science elle n'est pas hyper locale il faut former des médecins on a besoin d'hôpitaux on a aussi besoin on peut avoir besoin de forces répressives donc je crois qu'il ne faut pas opposer le global et le local il faut savoir les articuler de façon à ce que un ne fasse pas disparaître l'autre c'est pour ça moi dans les mots bon étant philosophe pour moi c'est important j'opposerai globalisation et mondialisation le français nous le permet l'anglais ne le permet pas très bien pour une fois le français est plus riche j'opposerai une globalisation réductrice uniformisante qui est la globalisation physique du climat et qui est la globalisation économique qui uniformise une mondialisation j'emprunte la distinction au juriste Alain Suppiau et une mondialisation qui unifie en gardant la diversité et je crois que c'est 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 on est à la recherche de ça on est à la recherche de ça et là aussi on peut dire on peut aussi faire référence à la pandémie c'est à dire que la pandémie elle est elle est partout dans le monde et en même temps elle est extrêmement diverse bon par exemple tout le monde s'attendait à ce qu'en en Afrique avec notre arrogance d'occidentaux qu'en Afrique ça soit ça soit la catastrophe complète ça n'a pas l'air de l'être bon on a vu là encore je reviens à des exemples français mais qu'entre la France et l'Allemagne le traitement de la pandémie n'a pas été le même donc on est à la fois dans un monde comme il n'y en a jamais eu je pense et en même temps de fait diversifié donc je pense qu'il faut il faut jouer sur les deux et en n'oubliant pas que le niveau de l'État il est encore tout à fait nécessaire alors ça ne veut pas dire que j'ai une admiration sans limite pour l'État certainement pas mais ça veut dire qu'on a besoin d'un État contrôlé d'un État on va contrôler démocratiquement mais on a besoin d'un État merci oui je pense moi aussi je suis d'accord avec Catherine je pense que nous ferions fausse route en abandonnant en abandonnant totalement l'idée d'universalité c'est un gain de la modernité et c'est véritablement au fond la promesse d'un bonheur le bonheur de sortir de ces frontières artificielles qui nous séparent donc je pense que la perspective cosmopolitique donc devenir citoyen du monde est hyper importante du point de vue de l'écologie politique puisque ce qui est en jeu dans la problématique du climat c'est pas seulement la problématique du climat c'est la problématique de la justice climatique donc nous sommes effectivement des citoyens du monde pour ma part je crois que je vais peut-être étonner certains mais je ferai quand même un certain éloge de l'universel abstrait de l'abstraction c'est à dire que je peux être capable de reconnaître par exemple des membres de cultures qui me sont totalement étrangères et que je ne connais pas comme des hommes raisonnables évidemment la notion d'homme raisonnable la notion qui est sous-jacente à l'idée de droits humains c'est une notion très abstraite par définition puisque les particularités je ne les connais pas mais il est essentiel si vous voulez à l'ordre du droit auquel nous aspirons que ce type d'universalité abstraite soit maintenu et donc je ne me précipiterai pas dans une critique des universaux abstraits je pense qu'il y a des universaux abstraits qui sont très émancipateurs considérer tout un chacun comme une personne quel que soit le lieu le temps la parenté la culture la religion c'est absolument essentiel pour un combat progressiste aujourd'hui donc ne perdons pas cet aspect-là de la modernité l'universel continue en quelque sorte d'orienter notre politique et il n'y aura pas de justice environnementale s'il n'y a pas de justice environnementale pour le monde entier en fait nous en sommes là dans l'histoire de l'espèce humaine et c'est ça aussi l'histoire de l'anthropocène c'est cette progressive prise de conscience et constitution d'une volonté collective au niveau de l'espèce humaine et peut-être pour la première fois enfin c'est quand même nous vivons une époque extraordinaire à cet égard parce que pour la première fois je dirais suite à la crise climatique suite au développement des messages donc des communications qui sont infiniment facilitées nous avons de plus en plus une conscience immédiate de notre appartenance au monde tout entier et le simple fait que écolo fasse un colloque autour de la question de la terre c'est-à-dire de cet universel me semble à cet égard symptomatique donc je crois que franchement il faut faire un plaidoyer pour l'universel fut-il abstrait comme celui des droits de l'homme d'accord merci beaucoup ça me fait penser un peu à le titre de ce livre de Peter Sloterdijk dans le même navire on est un peu douce dans ce même navire ou cette même maison commune et quelque part il y a là-dedans un inextricable de l'anthropocène c'est-à-dire qu'effectivement il y a un universel mais qui peut se décliner de manière plurielle c'est vraiment dans cette tension-là qu'il semblerait qu'on soit obligé en tout cas de l'habiter moi il y avait mais on peut revenir sur certains points si vous le souhaitez mais moi en tout cas il y a une dernière question que j'avais envie de vous poser parce que c'est une dimension qu'on n'a pas encore vraiment abordée et que je trouve importante en fait notamment parce que parce que cette dimension elle est fondamentale à l'heure de de trouver les ressources intérieures les ressources morales les ressources pour l'action c'est quelque part l'aspect d'une crise existentielle je ne sais pas si vous partagez ce diagnostic de la période contemporaine marquée par et toujours dans le prolongement de cette post-modernité et de cet effondrement finalement des récits qui avaient mu le discours une série de discours dominants et qui donnaient des réponses à cette question de la vie bonne que vous avez soulevée tout à l'heure donc ces réponses qui fonctionnaient comme des implicites qu'on ne remettait pas en question se sont été déconstruits de diverses manières et continuent de l'être et on se retrouve finalement et je pense surtout dans la jeune génération avec une absence de repère existentiel pour se faire un chemin dans l'existence pour repérer des choix et pour s'engager véritablement dans un futur dans lequel on arrive à se projeter qui peut sembler enviable qui peut sembler positif et donc j'avais envie de vous poser la question de savoir comment vous vous situez par rapport à ce grand champ théorique lancé par Weber lorsqu'il considérait que la modernité avait désenchanté le monde et est-ce que vous pensez que cette nouvelle ère qui vient qu'on la caractérise comme anthropocène ou avec d'autres concepts est-ce qu'elle est porteuse d'un potentiel de réenchantement et si oui comment vous le concevez comment vous vous le décririez c'est toujours mon tour on continue on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre même si vous êtes virtuel dans cette horloge mais bon je sais que très souvent en écologie ça passe par un re on va refaire quelque chose ce qui est une façon de se dire on se met dans le temps de la nature qui est un temps cyclique moi ça me gêne un peu de parler de réenchantement du monde parce que c'est une façon de se dire il faut revenir en arrière il faut revenir avant la modernité alors c'est un aspect qu'on n'a pas du tout envisagé dont on n'a pas parlé mais que moi je pense pas bon comme si enfin je ne suis pas d'accord avec l'idée que la seule façon c'est de revenir à Aristote ou à n'importe qui d'autre donc de retrouver quelque chose un monde que nous avons perdu je crois que ce qui caractérise le rapport à la nature aujourd'hui c'est que justement la nature ce n'est pas un avant la nature c'est ce que nous avons devant nous et plutôt que de réenchantement du monde moi j'aimerais dire qu'il faut découvrir dans le monde la diversité des aspects que une certaine science moderne ne nous permet plus de voir et réintroduire une vision diverse sur le monde et une vision relationnelle sur le monde donc qu'il ne soit pas dans des oppositions humains nature sujets objets civilisés barbares et donc redécouvrir la diversité du monde ne pas tout soumettre à l'utilité c'est un moyen de de retrouver ce que vous dites sur les repères existentiels les repères existentiels c'est pas l'utile c'est ce qui a du sens et ce qui a du sens c'est ce qui est dans la multiplicité donc moi ce qui me paraît important c'est pas du côté de 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 remettre je sais pas moi de remettre des déesses dans le monde c'est sortir d'une vision extraordinairement réductionniste qui qui ne connaît de rationalité que l'efficace l'utile qui s'enferme dans le dans le présent et avoir un regard suffisamment ouvert sur la diversité du monde que ce soit la diversité des gens que ce soit la diversité des cultures sur la pluralité pour redonner du sens à notre existence moi l'utile c'est pas l'utile qui donne du sens voilà c'est la c'est le gratuit peut avoir du sens on a besoin de la pluralité de la diversité merci Jean oui alors je suis d'accord avec l'expression crise existentielle au niveau collectif je pense qu'effectivement nous vivons une période particulière où une combinatoire de la science de la technique de l'industrie de la démocratie n'est plus tenable tout simplement et donc cette crise existentielle aujourd'hui nous plonge effectivement au niveau collectif dans une angoisse considérable qui est en train de nous inhiber et qui au fond grève chacune des tentatives que nous faisons d'imaginer un futur d'un oui mais ça ne marchera pas donc nous vivons une crise existentielle il faut le reconnaître et il faut l'affronter maintenant autour de quoi tourne cette crise existentielle moi je suis d'accord avec Catherine c'était un peu implicite dans son propos c'est le rapport à l'histoire c'est le rapport au temps nous avons perdu le futur tout simplement nous ne pouvons pas poursuivre le projet de la modernité sans futur ce qui nous a fait perdre le futur c'est notamment il faut bien le dire les logiques d'accumulation du capital qui se font de plus en plus à court terme de façon de plus en plus déconnectée de la production réelle et le capitalisme lui-même ne fournit même plus un futur si ce n'est une perspective de gain immédiat donc on est dans un court termisme au niveau du système économique on est dans un court termisme au niveau du système politique et là-dessus il y a une immense responsabilité des hommes politiques qui sont incapables aujourd'hui d'articuler trois mots intelligents sur le futur tout ce qu'ils font c'est gérer l'urgence regardez encore le comportement de nos gouvernements face au corona il n'y a aucune capacité de projection en quelque sorte dans le futur donc il y a une crise du rapport au temps qui doit être affrontée et puis comme Catherine l'a dit bien entendu et c'est l'axe du mouvement écologique il y a une crise du rapport à la nature sommes-nous capables d'inventer un nouveau rapport à la nature moi je mettrai le problème de la façon suivante au fond on a deux modèles pour continuer l'idée de relation on a deux modèles de relation qui nous orientent on peut être c'est le modèle je-il ou le modèle je-tu je peux être en relation avec vous et à ce moment-là vous êtes un tu pour moi c'est-à-dire que vous pouvez devenir un je et moi devenir un tu c'est une relation réciproque ça c'est une possibilité l'autre possibilité c'est le rapport je-il c'est-à-dire qu'à ce moment-là j'objectivise des entités qui ne peuvent justement pas prendre la parole c'est un rapport d'objectivation c'est un rapport que nous pratiquons tous les jours il n'est pas mauvais en soi simplement il n'est pas suffisant et il est catastrophique quand je l'applique à vous par exemple si je vous traite effectivement comme une aile qui ne peut pas prendre la parole évidemment c'est une manière de déshumaniser alors on a ces deux modèles je tue je hille ce qu'on voit apparaître aujourd'hui et je suis frappé quand je parle notamment avec la jeune génération du problème du rapport à la nature c'est au fond le problème suivant le vivant le vivant c'est à dire les animaux les plantes au fond est-ce que ça appartient au je-tu ou au je-il la science vous dit c'est du je-il bon le rapport à la nature au vivant c'est un rapport d'objectivation et de manipulation mais en fait ça ne va pas on s'aperçoit qu'il y a un champ du vivant qui ne se laisse pas objectiver et c'est notamment le champ des animaux c'est toute la question de l'éthique des animaux lorsque j'ai un rapport avec mon chien par exemple évidemment que je ne suis pas simplement dans la manipulation il y a une interaction mais est-ce qu'il s'agit alors certains ont dit oui mais il ne faut pas objectiver la nature il faut converser avec la nature notamment dans l'écoféminisme on dit des choses comme ça on va converser avec la nature c'est-à-dire qu'on essaye de projeter sur le vivant un rapport je-tu mais ça ne va pas non plus parce que le chien il ne parle pas et même ceux qui ont poussé le plus loin possible ce paradigme ont été obligés de bien admettre que pour que les virus parlent ou que les chiens parlent il faut des médiateurs humains donc en fait on est en train de découvrir le vivant comme échappant à la fois au rapport d'interlocution et au rapport d'instrumentalisation ce qu'est cette relation là nous ne savons pas encore bien la nommer mais c'est ça le défi du politique et de l'écologie pardon au sens d'une alternative à l'économie capitaliste c'est d'imaginer ce rapport au vivant qui n'est pas de manipulation et qui n'est pas d'interlocution qui est de respect qui est de relation je pense que c'est une manière de commenter ce que Catherine a dit concernant la relation nous devons aujourd'hui complexifier notre rapport avec notre environnement en jouant sur ces trois registres et non pas seulement deux de relation merci Jean je te remercie pour cette dernière remarque qui nous rappelle combien finalement sans doute dans cette heure qui vient la redéfinition profonde non seulement de nos représentations de la nature mais aussi de nos manières de faire l'expérience de la nature et de rentrer en relation avec elle sont appelés à être profondément transformés et c'est vrai que là tu ouvres aussi tout un champ de questions qu'on ne va pas pouvoir lancer là maintenant mais certainement dans d'autres occasions j'espère qu'on aura l'occasion de poursuivre cette réflexion et Catherine Larère a aussi beaucoup travaillé toute cette réflexion philosophique sur les alternatives à l'anthropocentrisme et au rapport instrumental au vivant mais malheureusement pour aujourd'hui je pense qu'on ne va pas pouvoir approfondir toutes les questions philosophiques sur l'écologie en une fois je pense qu'on a déjà brassé une série de questions vraiment essentielles sur cette question moi j'ai beaucoup aimé la discussion en ce qui me concerne je vous remercie vraiment tous les deux pour votre participation en présentiel et en virtuel ainsi que notre public sur Facebook je vais vous donner l'occasion de donner un petit mot de la fin avant de clôturer je ne sais pas si on non voilà donc si vous voulez nous donner un petit mot de la fin pour clôturer en beauté cette soirée intéressant oui Catherine oui c'est bon là disons que ça sera ça sera un mot d'espoir je crois que préférer le relationnel à une autonomie d'indépendance qui n'a pas grand sens c'est découvrir que nous avons besoin les uns des autres et je suis je suis d'accord avec ce que dit Jean il ne s'agit pas de ramener les animaux et le reste du vivant d'en faire des humains mais de découvrir la multiplicité des relations que nous avons les uns avec les autres et je pense que ça nous ça nous rend plus forts et plus heureux que quand nous imaginons que c'est en étant seul en relation avec nous que nous que nous pouvons vivre et s'il y a un besoin de définir ce qu'est la vie à venir c'est une vie relationnelle et qui prend conscience de la relation merci oui d'abord pour le mot de la fin donc peut-être remercier quand même Etopia pour l'organisation de ce genre de débats ils sont assez rares dans le champ politique il faut quand même le souligner et ce que je viens de dire juste avant à savoir que le monde politique est aujourd'hui embourbé dans le court-termisme et l'absence de réflexion ne fait que renforcer l'importance de ce genre de discussion qui j'espère n'a pas été trop philosophique enfin que c'est resté compréhensible parce que quand on nous met ensemble avec Catherine et vous évidemment on a tendance à partir dans les hautes sphères alors que ces débats philosophiques sont d'une importance capitale en fait pour l'avenir du mouvement politique je rappelle quand même que un mouvement politique comme le socialisme a été véritablement alimenté pendant jusqu'au moment où il a commencé à péricliter par des discussions philosophiques de très haut niveau portées par les leaders socialistes on ne méprisait pas du tout dans le mouvement ouvrier la réflexion philosophique et la réflexion donc très abstraite ou apparemment très abstraite je constate que cela se perd dans le monde politique donc bravo pour ce genre de débat et puis alors peut-être quand même effectivement une deuxième chose moi je pense que tout ce dont on a parlé met en évidence une chose c'est que on ne fera pas d'écologie politique uniquement en restant dans le champ de la politique on fera de l'écologie politique en pénétrant le champ de la culture en fait si nous vivons une crise existentielle c'est parce que c'est parce que comme l'indicat nos bases culturelles sont véritablement mises en péril et doivent être réinventées et donc je pense que ça doit constituer un appel aux inventeurs culturels nous avons besoin aujourd'hui d'inventeurs culturels nous avons besoin d'artistes nous avons besoin de philosophes nous avons besoin de tous ces gens inutiles qui justement nous proposent enfin quelque chose de consistant pour sortir de la crise dans laquelle nous nous trouvons Merci Jean Merci Catherine Merci Etopia et bonne soirée à tout le monde Merci beaucoup Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada